Ariane Roy, vous débarquez de l'autobus parce que vous venez de Québec. Semble-t-il comme un peu comme Hubert Lenoir, vous ne voulez pas déménager à Montréal. Il ressemble à quoi, le son de Québec, puis pourquoi cet attachement-là à la capitale nationale? C'est drôle parce qu'on nous parle beaucoup de ça, le son de Québec. C'est quoi le son de Québec? Je ne sais pas, je suis trop dedans. On dirait que c'est comme souvent on me demande ça, c'est quoi le son de Québec? Bien, je ne sais pas, tu sais. C'est des visages, des yeux qui ont brouillé, les images comme les lèvres. C'est des artistes qui se côtoient beaucoup, on est beaucoup dans les projets les uns les autres. On se traîne tous au pantoum, on est amis ensemble. Veux, veux pas, je pense que ça joue. Je pense que aussi je ne ressens pas le besoin d'aménager à Montréal parce que justement, c'est une communauté à Québec qui est très vivante, qui est présente. Il y a plein de choses qui se font, des choses qui se créent. On ressent tant mieux, tu sais. Pendant longtemps, c'était comme nécessaire d'aller à Montréal. On dirait que c'était comme, mais maintenant, c'est, bien non, ça se passe aussi. Ça se passe à Québec. That's it! Ariane Roy, Révélation Radio-Canada. Révélation aussi au Galois de la Disque. Toute jeune, vous avez d'ailleurs mis une vidéo sur Instagram, on vous voit jouer du violon. On dit souvent que les parents ont une importance capitale dans l'avenir d'un jeune. Dans votre cas, vos parents vous ont été éballés d'un festival de musique à un autre, de la musique francophone. Oui. Et c'est pour ça que vous avez commencé à chanter en français? Bien, ça a certainement joué, j'imagine. Moi, très jeune, on allait au festival de chansons de la Doucette, à la Petite-Vallée aussi, au Festival Étaï, évidemment. Puis mes parents, mes parents écoutaient beaucoup, mon père, surtout de la musique. Beaucoup de jazz, mais beaucoup des artistes locaux, puis des artistes qui n'avaient aucun nom à ce moment-là. Je veux dire, moi, j'ai vu un des premiers shows de Marie-Pierre Arthur, quand j'avais peut-être 10 ans, quelque chose de même. Puis, bien, c'est hot, puis je me souviens beaucoup des femmes que j'ai vues sur scène. Puis, il y avait un instrument aussi, ça me donnait envie de jouer un instrument, ça me donnait envie d'arrêter de jouer du violon, c'était plus assez cool, il fallait que je prenne la guitre. Puis, oui, je pense que ça m'a influencée beaucoup dans ma vision de femme sur scène. Il y a un an, presque jour pour jour, sortait votre premier album, Médium Plaisir. Alors, un an plus tard, cette pop mélodieuse décomplexée, comme vous la qualifiez, comment la voyez-vous? Je l'ai écoutée dernièrement, mon album, OK? Puis ça faisait genre un an, je ne l'avais pas écoutée. J'ai comme réécoutée pour voir comment je me sens encore par rapport à ça. C'est comme bizarre, c'est un peu gênant, là, à dire. Mais, puis on dirait que je le voyais plus avec attendrissement. Puis j'étais comme, OK, ça représente une partie de ma vie, c'est mes 25 ans. C'est quelque chose d'intense. Puis on dirait que j'allais rechercher une émotion d'adolescence encore, de désir de, OK, là, il faut que ça se passe, il faut que les choses se passent, il faut que j'existe. Puis il y a eu beaucoup d'affirmations, puis de colère dans cet album-là aussi. Je veux connaître un peu votre processus de création. Semble-t-il que vous faites du yogourt. Oui. C'est quoi le yogourt pour créer Ariane Roy? Le yogourt, c'est quelque chose, je pense, qui est utilisé par beaucoup de monde, qui écrivent des chansons. Moi, je fais mon yogourt plus en anglais. Ça, c'est juste de trouver des sonorités. Je te fais un exemple, c'est comme... Tu comprends? Déjà, mettons, on sent que ça va être un énorme hit, mais tu comprends? C'est le yogourt qui a fait ça, parce que tout de suite, j'avais des sonorités instinctivement qui m'amènent après ça à composer ma chanson. Puis je crois avec des mélodies qui sont plus libres que ce que j'aurais fait sinon. Il y a quelque chose qui a piqué ma curiosité sur votre site Internet. Vous vendez un jeu de tarot féministe, inclusif. Je sens en vous l'envie de me tirer au tarot. Ah, ça me tombe pour vrai. On fait-tu? OK, on le fait. OK, je vais tirer une carte. Je suis tellement stressée, mais je ne suis pas... Je suis une fraude dans le tarot, on s'entend. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans le tarot? L'aspect... Il y a beaucoup de trucs dans le sens que c'est intéressant. Le monde du tarot, d'où ça vient, toute la signification des cartes, les codes, les symboles. Puis je me suis comme intéressée à ça beaucoup, beaucoup en pandémie. En fait, il y a eu quelque chose à faire. Ça fait qu'écrire un album et lire les cartes. C'est la tour. En feu? Oui, c'est la tour en feu. Hé, c'est une grosse carte. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. La tour, c'est quand même les fondations qui sont des fondations dans quelque chose de ta vie par rapport à la question que tu demandes, qui ne sont pas nécessairement si solides. Puis il va peut-être avoir quelque chose de bouleversant, peut-être arriver à quelque chose de très transformateur, un changement très intense. Mais c'est tout le temps pour le mieux. C'est bon, la tour. Ça amène tout le temps vers quelque chose de plus positif, de plus solide. C'est comme pour refaire les fondations. Ariane Roy, bonne tournée. Merci beaucoup. Les gens sont partis, les gens ils s'entraînent et danser. Moi j'ai tant d'amis, moi aussi je sais mon vie. J'avais beau compris que j'aurais mieux fait de rester.